Bonjour, on va regarder aujourd'hui comment utiliser l'opérateur IN qui permet de préciser l'appartenance, une valeur à un ensemble. Pour faire ça on va se placer dans une base de travail et on va aller voir les informations qui sont stockées dans une table, une table qui n'est pas trop grande, qui contient une douzaine de lignes. Alors par exemple si j'ai envie de regarder quels sont les mouvements effectués par le client numéro 2. Je vais écrire WHERE ID égal 2 et dans ce cas là donc j'ai la ligne qui était l'opération donc le mouvement qui a été fait par le client numéro 2. Alors si j'ai envie de regarder pour le numéro 3, je vais faire ça comme ça et j'ai maintenant les opérations effectuées par le client numéro 2. Alors admettons que j'ai envie d'avoir dans le même résultat, ces deux ensembles de résultats donc regroupés. Donc le numéro 2 et le numéro 3. Donc dans ce cas là il n'y a pas de souci. On va mettre un port. Ça c'est une première manière d'écrire. Ça fonctionne très bien. Soit j'ai mon ID client qui vaut 2, soit j'ai mon ID client qui vaut 3. Alors si par exemple maintenant je vous dis bah voilà et je veux également l'ID client numéro 4 parmi mes résultats, il faudrait que je rajoute encore un OR, ID client égal 4. Là j'ai effectivement mon résultat, les clients du 2, du 3 et du 4 mais on voit que la requête commence à grandir. Donc on a une possibilité de dire maintenant on veut, on va, on va écrire ça autrement, on va écrire que select client, on va écrire que notre ID client, donc notre condition c'est que notre ID client il appartienne donc à un ensemble et comme valeur on va prendre par exemple 2, 3 et 4, 2, 3, 4, voilà. Et là j'ai bien mon résultat. Ah oui alors là j'ai fait, je suis parti sur les clients, j'ai début un coup, c'est mouvement, les mouvements, regardez. Voilà, hop, voilà. Donc là j'ai bien mes informations dans la table ou mon client. Alors là les valeurs n'ont pas besoin d'être consécutives, je pourrais très bien dire non, moi je veux 2, le 4, voilà. Et éventuellement même 2, ça revient à dire comme mon ID client il doit être égal à l'unique valeur de l'ensemble, ça revient à faire une égalité. Donc cet opérateur est assez sympathique parce qu'il nous permet d'avoir remplacé avantageusement cette notion d'appartenance, d'égalité à une des valeurs de l'ensemble, par une requête qui est écrite comme ici avec des or et qui est assez interminable. Écoutez, on a réussi à utiliser notre opérateur IN. Donc sur ce, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage ST' 501